Bonjour à tous, bienvenue à cette séance d'information concernant la fin de la projet. Je me présente, moi c'est Marianne, je travaille à l'Écopa, je suis la directrice adjointe par interne. Je suis assistée accompagnée de ma collègue Célia, chargée des communications, qui m'aidera à repérer les questions dans le chat au fur et à mesure, au fil de la présentation. Donc voilà, aujourd'hui on tient la séance d'information de l'appel à projet qui a été lancée par l'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles en collaboration avec l'écho de la Pointe-aux-Trembles. Donc à quoi s'attendre aujourd'hui? Donc on va commencer avec un peu de contexte sur l'appel à projet et sur nous qui nous sommes. On va poursuivre avec une description de l'appel à projet et on va voir les critères d'admissibilité. Ensuite, on va passer à travers les grandes étapes de l'appel à projet, puis poursuivre avec la soumission de projet. Comment procéder? Finalement, on va voir quelques projets inspirants, dont les projets qui ont été sélectionnés l'an dernier, durant la première édition de l'appel à projet. Et on va terminer par une période de questions. On va faire une petite pause au milieu, en fait, pour prendre les questions avant de passer aux grandes étapes de l'appel à projet, si on voit qu'il y en a déjà eu dans le chat, pour faire une petite pause, répondre à cette section avant de se lancer dans la soumission. Donc on va commencer. Donc un peu de contexte. Comme vous le savez, probablement, l'arrondissement a adopté une politique en agriculture urbaine dont l'objectif est d'atteindre 30 hectares d'ici 2030, dédié à l'agriculture urbaine. Donc l'idée de l'appel à projet pour la deuxième année, c'est de donner les moyens aux organismes et citoyens qui ont envie de partir des projets en agriculture urbaine sur le territoire, des rivières des Prairies, pas tout de monde. Dans ce contexte-là, qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on apporte à ce projet? Donc l'écho de la Prairie, c'est un organisme à but non lucratif dont la mission est la sensibilisation à l'environnement par la réalisation d'activités éducatives ou de projets mobilisateurs. On a d'ailleurs réalisé notre premier jardin collectif il y a dix ans, c'est le Jardin Scawanotier, situé au cégep de Marie-Victorin. On est aussi porteur du programme Éco-Quartier, la ville de Montréal, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. On a développé donc cette expertise en agriculture urbaine dans la réalisation de plein de projets et c'est pour ça que, en fait, c'est ce qui a mené l'arrondissement à se tourner vers nous pour la tenue, vers les copains, pour la tenue de ce projet, pour une deuxième année de suite. Notre rôle dans cet appel à projet, ça va donc vraiment être d'encadrer et d'offrir un accompagnement professionnel aux candidatures retenues pendant l'élaboration et la réalisation, de la planification et la réalisation donc de leur projet en 2023. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le rift du sujet avec la description de l'appel à projet et les critères d'admissibilité. Donc, cette année, l'appel à projet consiste en une aide financière qui peut aller jusqu'à 10 000 $, soit pour développer un nouveau projet en agriculture urbaine ou pour bonifier ou optimiser un projet existant. Dans le premier cas, ça peut être donc créer des potagers en bac, implanter un verger collectif, alors que dans le deuxième, ça va être un ajout de bac surélevé, par exemple, pour favoriser l'accessibilité universelle ou bien développer un espace intérieur pour faire des semis. Bref, laissez place à votre imagination. Les projets, pardon, pour les projets admissibles. Pour être admissible, un projet va devoir être cohérent avec les objectifs généraux de l'appel à projet. Ça doit être, comme je viens de le mentionner, soit un nouveau projet, soit une initiative pour en bonifier un. Le projet va devoir être porté par un groupe, une organisation ou un établissement d'enseignement qui exerce ses activités sur le territoire de l'arrondissement, RDPP. Le projet va aussi devoir avoir une portée collective, être inclusif, favoriser l'équité et la cohésion sociale et la diversité des participants. Il va devoir s'intégrer harmonieusement sur le territoire et respecter la réglementation en vigueur. Aussi, on va vouloir qu'il y ait une durée de vie minimale de trois ans et ça, ça va être pour assurer une certaine pérennité dans le temps. Et finalement, il va devoir être réalisé et complété au plus tard, le 31 décembre 2023. Il y a aussi quelques attentes au niveau des retombées que le projet va devoir générer. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait au moins trois des retombées suivantes. D'ailleurs, vous devrez indiquer ces retombées dans le formulaire. Vous devrez cocher quelles retombées s'appliquent à votre projet, puis décrire en quoi votre projet les génère. Mais c'est minimum, dans le fond, c'est maximum trois retombées aussi. Donc, les suivantes. Favoriser l'accès à des aliments biologiques et locaux pour les résidents et résidentes de l'arrondissement. Promouvoir les bienfaits de l'agriculture sur le plan des saines habitudes de vie. Bonifier l'offre d'espace dédié à la production d'aliments frais dans les secteurs qui sont moins bien desservis en la matière. Favoriser la création des liens sociaux, de résidu l'isolement. Ça peut aussi être une retombée visée. Favoriser l'implication des participants et participantes dans l'amélioration de leur milieu de vie. Finalement, aussi intégrer des pratiques éco-responsables et ou répondre à une problématique environnementale présente sur le territoire que vous identifiez. Et finalement, favoriser la biodiversité en incluant des végétaux indigènes ou bien lutter contre des îlots de chaleur, en sortant par exemple des entreprises. Il y a certaines dépenses qui sont admissibles pour l'appel à projet. Ça va être les dépenses liées à la conception, à la réalisation et au déploiement du projet. Entre autres, on va compter des dépenses matérielles pour démarrer le projet. Semences, végétaux, arbustes, terres, engrais, etc. Les dépenses pour réaliser des aménagements intérieurs et extérieurs, avec les contenants, les bacs, les barils, les gélés points géotextiles, etc. Les dépenses pour réaliser les aménagements qui favorisent des pratiques éco-responsables. Puis, pour réaliser les activités et les événements qui sont directement liés au projet. Ça inclut aussi les outils et l'allocation d'équipements que vous allez utiliser pour réaliser ces aménagements-là. Donc, ça, c'est pour la section dépenses matérielles. Ensuite, il y a aussi une section des dépenses admissibles qui regroupe les ressources humaines et l'administration. Pour cette section, il va falloir porter une attention particulière parce qu'il y a des pourcentages maximaux de votre budget total qui peuvent être alloués à ces sections-ci. Donc, par exemple, vous pouvez dédier une partie de votre budget aux ressources humaines de l'organisation du groupe lié au projet, mais sans dépasser 45 % de la contribution financière totale demandée. Vous pouvez aussi utiliser un maximum de 25 % de votre budget pour des services professionnels spécialisés nécessaires pour réaliser ce projet-là. Finalement, pour l'administration du projet, tout ce qui inclut planification, administration, etc., ça va être un maximum de 10 % de la contribution financière demandée. Finalement, point important aussi, l'organisme va d'abord démontrer sa capacité à financer minimum 20 % du coût total du projet. Donc, à garder en tête. Ensuite, au niveau des sites admissibles, le projet va pouvoir être réalisé sur un terrain privé, un terrain institutionnel ou bien un terrain municipal adapté à la pratique de l'agriculture ouverte. Pour les sites de gestion municipale, si vous voulez, si bien un parc, une base publique, terrain, vous pouvez, mais ça ne va pas être nécessairement autorisé par l'avancement. Donc, pour être certain que ça fonctionne, vous pouvez, en fait, on vous encourage à contacter l'Éco de la Pointe-Fairie par l'intermédiaire de la boîte aux questions sur notre site Internet. On y reviendra à la fin pour trouver l'entracement de cette boîte à questions. pour confirmer que votre site est admissible avant d'entamer l'élaboration de votre candidature. Donc, c'est déjà tout pour les critères d'admissibilité. Est-ce qu'il y avait déjà des questions? Puis sinon, on va repasser aux grandes étapes de l'appel à projet. Je pense que j'en parle pas. J'en ai une. Oui. Quand vous dites, dans les ressources humaines, capacité à financer 20 % du coût, est-ce que ça peut comprendre, par exemple, les bénévoles ou les citoyens qui s'impliquent dans le projet? Ça veut dire quoi, 20 % du coût? Ou ça veut dire que l'organisme doit ajouter des... je ne sais pas ce que ça comprend. Ok, c'est vraiment que... je pense que ce n'est pas dédié à une dépense en particulier, mais c'est que sur le coût, votre budget total, donc si vous demandez 1000 $, il faut que 20 % de ce coût-là, il faut que vous vous déboursiez 200 $. Donc, par exemple, le coût total qu'on pourrait... il faut que vous déboursiez... que votre organisme débourse 200 $. Ça peut être soit en matériel ou en ressources humaines, ça peut être... Ça peut être... Ok, je comprends. Oui, c'est une bonne question. Ou juste... parce que je l'ai mentionné juste dans le niveau des ressources humaines. Non, mais c'est... ça inclut tous les coûts. Ok. Oui. C'est à la fin, c'était une note, mais c'est pour s'enlever toutes les dépenses. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, je vais passer aux grandes étapes. Ok. De toute façon, on aura une période de questions à la fin aussi. Donc, pour les grandes étapes, comme vous le savez, le projet... l'appel à projet a été lancé le 31 janvier dernier. Et vous avez jusqu'au 5 mars pour déposer vos candidatures. 5 mars à minuit. Ensuite, en début avril, on va annoncer quels projets ont été retenus pour que, dès le mois d'avril, vous puissiez démarrer et planifier vos projets. Dès la fin du mois de mai, vous allez pouvoir entamer la réalisation de vos projets. Et en automne, il faut s'attendre en automne, il y aura... vous allez devoir remettre aussi des rapports de suivi. Donc, pour la sélection et suivi des projets, la sélection est faite en fonction des étapes d'évaluation précis par un comité de sélection. Ensuite, pour la partie suivi des projets en automne, on s'attend à ce que vous remettez un rapport budgétaire sur l'utilisation de l'aide financière qui vous a été accordée, incluant les pièces justificatives. Donc, gardez vos factures. Et aussi, un rapport d'activité qui fait état de la portée du projet. Puis pour ça, on va vous fournir... l'écho de la boîte à ferrer va vous fournir un canevas que vous pourrez simplement remplir. Donc, c'est vraiment important, dans tout le processus de votre projet durant la saison, de documenter vos activités, vos dépenses, le nombre de participants, etc., pour pouvoir soumettre, tel ou tel ou tel, votre rapport. Ensuite, on est déjà à l'étape de la soumission d'un projet. Pour soumettre un projet, vous allez devoir remplir un formulaire, le formulaire de candidature qui ressemble à... Oups! J'ai changé. À la fin de ce formulaire, il y a aussi en annexe un budget prévisionnel et un échéancier prévisionnel qui vous faudra remplir et remettre. Vous l'avez en format PDF à la fin du formulaire, mais si vous le voulez en format Excel, vous pouvez nous écrire, encore une fois lié à la vente à question, pour obtenir le format Excel. Donc, il va additionner automatiquement vos chiffres, vos sommes, puis même que les chiffres vont apparaître en rouge si vous dépassez les pourcentages maximaux. Donc, vous allez pouvoir plus facilement voir si votre budget est admissible ou pas. Dépendamment du site de votre projet, vous allez peut-être aussi avoir à remettre une aide d'autorisation du propriétaire du site, si applicable, donc, et une aide de soutien du partenaire si vous faites votre projet en partenariat avec un autre organisme. Vous pouvez aussi nous soumettre toute autre information que vous jugez pertinente à votre discrétion. Ensuite, on va maintenant passer à quelques projets qui sont possibles de faire, encore, de soutenir un projet si vous êtes en recherche d'inspiration. Donc, en fait, le premier, ça peut être un verger urbain collectif. Il y en a peu sur l'arrondissement, ça consiste avec mettre, avoir des arbres fruitiers. Ça, ça peut être admissible. Ça a semblable à une forêt nourricière, mais une forêt nourricière, c'est un peu plus une façon d'agencer et de planter des végétaux qui s'inscite d'un écosystème forestier. À maturité, ça va nécessiter très peu d'entretien, puis ça va fournir des récoltes diversifiées. Le HEC a fait, en fait, le, a conçu la première forêt nourricière sur l'île de Montréal en 2014. Ça s'appelle Hector Urbain. Si vous venez à aller boire ça, vous pouvez avoir plus de l'utère. Un potager sur le toit, ça peut aussi fonctionner. C'est aussi une bonne idée en bac ou en pot. Un jardin pédagogique. Un jardin pédagogique, ça veut dire à vocation éducative. Pas forcément dans une école, donc ça peut aussi être dans un CHSLD, Maison des jeunes, etc. Nommez-le. L'idée, c'est qu'il y ait des ateliers éducatifs autour de ça. Un jardin collectif. Contrairement au jardin communautaire, qui regroupe des lots individuels, les jardins collectifs, ça se caractérise par une parcelle à cultiver qu'un groupe de jardiniers jardinières cultive ensemble. Ils se partagent ensuite les récoltes, ou ils décident ensemble ce qu'ils font des récoltes. Ensuite, quelques projets qui ont été sélectionnés l'année dernière. On a eu un jardin quatre saisons de l'école Marc-Lafland de Prélude. Ils ont mis en face un projet complet de jardinage collectif par et pour les élèves. Ça comprenait un vol de développement semi à l'intérieur et un aménagement extérieur. Les jeunes pousses de la Porte ouverte, c'est le CPE, la Porte ouverte, qui a mis en face au total neuf packs. Deux à l'avant, puis sept à l'arrière, un par groupe d'élèves. C'était plutôt un potager pédagogique. Ensuite, on a aussi eu les légumes rappeurs par Lefort. C'est un potager collectif et pédagogique aussi dans la cour aérienne qui était accessible et fréquenté par les citoyens, les jeunes et les familles des HLM aux alentours. Et finalement, il y a eu le jardin Le J12+, qui ont créé des jardins collectifs dans leur entre deux cours arrière pour permettre l'accès à des légumes frais. Brésilisement, etc. Toutes les autres retombées auxquelles vous pouvez penser. Si vous voulez en savoir plus, soit sur les projets inspirants mentionnés précédemment, ou bien les quatre projets sélectionnés l'an dernier, les pages des décrivants, les pages explicatives sont disponibles sur le site de l'arrondissement de l'appel à projet. Je pourrais vous montrer après si c'est quelque chose que vous ne trouvez pas ou qui vous intéresse. Et finalement, c'est pour vous montrer l'outil de la boîte à questions. C'est aussi sur la page de l'arrondissement de l'appel à projet ou sur notre page de l'éco-pap, si vous descendez au bas complètement, vous avez cette section « Posez des questions ». Si vous cliquez, ça vous amène au formulaire sur lequel vous écrivez votre courriel, votre nom, votre numéro de téléphone, puis votre question. Puis on va vous joindre, vous contacter dans les plus brefs délais pour y répondre. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Parce que c'est un titre qui clôt la présentation. Moi, j'en ai une parce que t'as été vite. Si c'est pour un groupe, en fait un complexe résidentiel, donc c'est un terrain privé, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut quand même vous demander à l'éco-pap s'il n'y a pas de restriction au niveau de l'utilisation du terrain, c'est ça? Si c'est un site sous gestion municipale, vous demandez à l'éco-pap, vous devez vérifier avec nous. Si c'est un terrain privé, vous devez avoir la lettre d'autorisation du propriétaire. Mais vous n'avez pas besoin, non. Si ce n'est pas sous gestion municipale, vous n'avez pas besoin de l'éco-pap. On n'aurait pas besoin. C'est mieux de vous le demander. Oui, je dirais que dans le doute, demandez-nous. Oui, puis on va vous confirmer. C'est toujours mieux dans ce sens-là, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, je peux passer à travers le formulaire, si vous voulez, sinon... Est-ce que moi, j'avais entendu... Excusez-moi, je vous le parle. Bien, c'est parfait. J'avais entendu que... Parce que je ne l'ai pas vu dans le formulaire. Dans le formulaire, pour les retombées, elles étaient inscrites. Il fallait juste cocher, c'est-tu bien ça? Dans les retombées... Oui. Alors, ben, tu sais quoi? Je vais pouvoir vous le montrer. Alors, le formulaire... Donc, là, vous voyez bien le formulaire. OK. Donc, il y a par section. La première, c'est vos informations. La seconde, information sur le projet. On va vous demander de le décrire. Et c'est là... Non, c'est dans la troisième, retombées attendues. Vous avez toutes les retombées. Vous allez devoir en cocher trois maximum et minimum. Donc, trois. Vous les cochez, puis vous les écrivez en bas. Ben, vous l'expliquez. En quoi votre projet génère ces retombées-là. Ça va aussi dépendre de la mission de votre organisme. Si vous êtes un organisme axé sur l'agriculture urbaine, ça va peut-être être plus favoriser l'accès aux aliments biologiques avant qu'utilisez un CHCD. C'est un peu plus du côté de briser l'isolement. Donc, vous l'adaptez selon votre mission aussi. Oui. Pour le former, c'est ça. Puis, je pense que c'est ici. Les projets inspirants. Donc, des idées de projets. Vous pouvez aussi trouver dans un PDF comme ça. l'explication pour des projets sur le site de l'arrondissement. Et c'est pareil pour les projets de l'an dernier. Il y a une explication de chaque projet. Donc, si vous voulez avoir une idée de comment ils ont été faits, etc. Tous les projets qui ont été sélectionnés sont expliqués. Et c'est ici. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est ce qui va clore cette séance d'information. Comme mentionné, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit par la suite ou au cours de l'élaboration de votre projet, n'hésitez pas à utiliser l'outil de la boîte à questions pour nous les poser. Nous envoie un courriel, nous appelez. On est disponible. Puis, sinon, on a bien hâte de découvrir vos projets et vos idées. N'oubliez pas de les soumettre avant le 5 mars, avant-midi. Puis, au nom de toute l'équipe, merci de votre écoute et de votre intérêt dans cet appel à projets. Puis, on vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.